Bonjour, l'urgence liée au Covid-19 ne doit pas nous faire oublier un principe fondamental en matière de bioéthique, le respect de la dignité humaine en toutes circonstances. D'autres principes entrent en jeu, l'autonomie de la personne, mais aussi la solidarité. Les restrictions aux droits et libertés doivent se faire selon le principe de la proportionnalité. Pour des domaines pratiques d'intervention, l'autonomie de la personne exige une attention particulière accordée aux personnes dans ce contexte, concernant les soins et les recherches liées aux vaccins ou médicaments anti-Covid-19. L'urgence ne doit pas justifier les pratiques en deçà des normes universelles en matière de bioéthique. Pour les personnes vulnérables, élargir l'action médicale pour qu'elle soit inclusive de ces personnes, notamment celles qui sont atteintes de maladies chroniques, les enfants, les personnes âgées, les immigrés, les femmes enceintes, les femmes victimes de violences, bref, toutes ces catégories qui ne sont pas concernées par le Covid-19 en soi. La solidarité, enfin, nous avons remarqué un grand élan de solidarité sociale qu'il faudra maintenir par le respect de la transparence et la bonne gestion financière. Pour la pré-Covid, la crise nous a permis de constater les défaillances des systèmes de santé, un peu partout dans le monde. Au niveau interne, la question qui se pose est celle de savoir s'il ne serait pas préférable de revoir ses choix, pour une solidarité intersociétale notamment. Au niveau international, un système de partage des bienfaits de la science, de la médecine et de la technologie ne saurait-il pas plus à même de nous aider et de garantir notre salut collectif.